C'est à Francfort que Mercedes a levé le voile sur la deuxième génération de sa classe B, d'enjeu et de taille pour la marque allemande, puisque son autre monospace, la classe A, devient une compacte, pas le droit à l'erreur donc pour cette classe B censée plaire aux familles. Ce nouveau modèle adopte des lignes bien plus modernes, avec des phares allongés à l'avant, un museau plongeant qui en impose beaucoup. L'arrière est en revanche plus sobre, les phares gagnent ainsi en élégance. En revanche, on ne peut pas dire que l'ensemble soit très harmonieux et très attractif. Pour les dimensions, la longueur augmente de 8 cm par rapport à la version précédente, une très bonne nouvelle pour l'habitabilité. Les passagers arrière ont enfin de la place pour leurs jambes, avec des sièges plus droits et un abaissement du plancher, c'est simple, il y a plus d'espace pour eux que dans la classe E ou dans la classe S. A l'avant, une baguette décorative court le long de la planche de bord et un large écran surplombe la console centrale, du plus bel effet. Le modèle entrée de gamme essence que nous testons est un 1,6 litres de 122 chevaux. Par rapport à la précédente génération, il voit ses consommations et ses émissions de CO2 diminuer de façon significative. La consommation s'établit ainsi autour des 6 litres et sans pour autant réduire le confort de conduite. On peut se faire plaisir au volant de cette classe B qui possède une direction très précise et qui limite beaucoup le roulis. Le confort est enfin très important, peut-être même trop au détriment du côté sportif. Un aspect pas si grave que cela néanmoins pour une voiture familiale. Commercialisée dès le 19 novembre, la nouvelle classe B coûtera 25 900 euros en entrée de gamme essence et 27 400 euros en diesel. A noter qu'une nouvelle finition haut de gamme intitulée Fascination fait son apparition. 5200 euros plus cher que la finition sport, elle sera équipée de cuir, de jantes 18 pouces et de l'aide au stationnement actif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501